Moi ça m'est arrivé de recueillir des témoignages pour un livre que j'ai publié il y a quelques années qui s'appelle Sexe et mensonge, où des femmes au Maroc m'ont raconté les viols dont elles ont été victimes, l'inceste dont elles ont été victimes, dans un pays où ce qu'on appelle la hichouma, c'est-à-dire la honte, est constitutive de votre éducation, en particulier quand vous êtes une femme. Et j'ai vraiment vu au cours des témoignages, les femmes commencent à parler comme ça et plus elles parlent et plus elles relèvent la tête. Donc ça montre le pouvoir émancipateur de la parole. Et le simple fait de dire « je », d'un coup ça veut dire en fait j'existe, mon individualité a un sens, j'ai un corps, j'ai un espace dans lequel je vis. Donc parler, témoigner, effectivement, on ne le fait d'ailleurs jamais tout à fait seulement pour soi-même. On se dit que ça peut servir aussi aux autres. Sexe et mensonge, la vie sexuelle au Maroc, c'était à la rentrée de 2017, donc ça fait un peu plus de trois ans. Ça a bougé depuis ? Depuis, moi j'ai créé un collectif avec une de mes amies, Sonia Thérable, qui s'appelle le collectif des hors-la-loi. J'ai publié il y a deux ans dans une du monde, une tribune dans laquelle j'ai dit que j'étais hors-la-loi, puisque j'avais subi un avortement, eu des relations sexuelles hors mariage, été homosexuelle, toutes des choses qui au Maroc vous valent la prison, la prison ferme pendant plusieurs mois. Là, très récemment, une jeune femme qui a eu deux enfants, dont un naît d'un viol, vient d'être incarcérée. Elle a été incarcérée pendant un mois pour relations sexuelles hors mariage et parce qu'elle a été victime de ce qu'on appelle « revenge porn », c'est-à-dire d'une vidéo pornographique qui a été mise sur les réseaux sociaux. Cette femme vient juste de sortir, le collectif s'est mobilisé, on se bat pour elle aujourd'hui. C'est une femme dans une immense précarité qui a été violée, eu deux enfants suite à ces viols, qui n'a rien. Et c'est elle qui va en prison et pas l'homme qui a mis la vidéo. Donc oui, on continue à se battre pour l'abrogation de toutes ces lois et la dépénalisation de la sexualité.